bonsoir à tous voilà comme promis aujourd'hui j'ai lancé cet élan du coeur de partager le secret des plantes et du coup voilà on est là j'espère qu'il aura quelqu'un qui sera intéressé pour poser des questions mais de toute façon de mon côté je vais parler de ce que mon coeur a besoin à vous transmettre aujourd'hui par rapport à des plantes voilà et surtout par rapport à l'eau dédié le premier arrivé surtout par rapport à le message de la maman terre pour ses enfants merci à tous ceux qui arrivent là bonsoir merci merci à cette famille arc-en-ciel qui se retrouve à l'improviste voilà j'espère que votre soirée ça passe bien c'est dimanche soir une neige et moi je vais vous parler de la nature des plantes je vais vous amener un voyage à travers de la nature alors la maman terre elle prend soin de toutes ses enfants sur terre et chaque enfant sur terre il ya la capacité à communiquer avec des plantes parce que on est tous interconnectés avec toutes les règnes les plantes les minéraux les pierres on est interconnectés avec un tout et et en fait cette interconnection elle nous donne des clés et nous guide vers notre meilleur et et nous il nous est tout simplement à traverser différentes situations même quand on a on s'est fait du mal ou quand on est malade ben la terre la terre mère elle veut aider à ses enfants à prendre soin de des bobos qui se fait et du coup il leur donne toujours des indices et des plantes sur le son chemin pour que les enfants de la terre ils puissent à traverser leurs expériences accompagnés par la meilleure façon puisque comme tous les mamans la maman terre elle nous aime et elle veille à chaque instant de nous mettre sur la route de bons éléments pour nous donner les clés pour traverser telle et telle situation alors les plantes ils nous parlent et voilà moi étant déjà petite j'étais intéressé par les plantes parce que ma grand-mère elle m'a initié aux plantes quand j'ai grandi avec elle dans un village entouré de la forêt et du coup ma passion pour les plantes et la communication avec des plantes ça vient de là et là où tous ceux qui sont la guitare guérie de népal waouh malika namasté guita waouh thank you be here thank you big kiss for every family waouh bah voilà merci les nombres 7 hop là sept yeux sept aujourd'hui voilà on est accompagné par le nombre et sept aujourd'hui à 19h 17 à 7h07 voilà on est dans les bonnes vibrations alors c'est pour ça que je voudrais tout simplement de rappeler à chacun de nous cette capacité de recevoir par les plantes ce qu'on a besoin voilà ça je aujourd'hui je vais pas parler par toutes les plantes parce que c'est pas possible parce que j'ai dit que aujourd'hui les plantes que je vais vous partager c'est les plantes pour la beauté c'est vrai que étant petite jusque là j'ai jamais soucié de mon apparence ou de mon corps ou du fait que j'ai vieilli ou des mérides ou de mon âge parce que pour moi c'est mon corps et il suit son rythme et voilà il est comme il est mon âge je sais même pas je pense pas à l'âge en fait mais durant tout mon chemin sur mon schéma j'avais rencontré beaucoup beaucoup des plantes qui m'ont parlé et qui m'ont transmis leur sagesse et tout ça à chaque fois c'était en cohérence vis-à-vis de la situation vis-à-vis de la maladie que je devais traverser ou quelqu'un de mes proches telle et telle plan qui venait à moi elle disait voilà tu peux m'utiliser comme ça et comme ça tu peux faire ça et avec moi et quand par hasard cet été j'étais dans la forêt et j'ai rencontré plusieurs plantes qui m'ont dit qu'on est des plantes qui font la régénération du corps des cellules et que c'est ça qui sont des plantes d'aujourd'hui que j'ai envie de vous le nommer tout simplement de vous donner des astuces ben voilà donc la beauté ça vient par l'intérieur évidemment donc c'est vis-à-vis comment on s'est nourri et comment on nous remplit par par quelle énergie on est rempli est ce qu'on est dans la joie pour ce qu'on cultive la joie où on est dans la tristesse et on cultive la tristesse on a un romantisme par des histoires tristes par des films qui qui se déchirent et en fait tout un tout est comme ça dans même dans le dans la façon comment on parle des nous comment on pense de nous cette façon de se voir bas ça se reflète dans la façon comment les autres et nous perçoit parce que si on pense qu'on est trop peu trop petit on est trop grand on est trop gros on est trop vieux on est trop moche etc etc ben en fait c'est notre vision de nous qui va être aperçu par les autres à amplifier par rapport à cette énergie qui est à l'intérieur de nous donc voilà la beauté des choses ça vient dans dans les pensées mais surtout les pensées sur soi et la meilleure façon de vivre la transition que moi j'expérimente c'est d'avoir les pensées neutre en fait de l'amour de soi et les sans condition de n'est pas avoir les pensées qui ont des conditionnements à l'intérieur de soi en fait c'est ça quoi la fluidité qui est qui derrière tout ça bon maintenant je vais parler des plans parce que l'eau les gens qui sont là ils ont envie d'avoir des plantes qui font là du bien isabelle josepha waouh merci merci malika merci pour votre présence donc je vais vous donner un deux plans fétiches qui ont donné rendez vous aujourd'hui donc la première prendre plantes que qui est vraiment magique qui m'a parlé c'est cet été c'est la renouer poivre d'eau donc voilà vous pouvez la noter renouer poivre d'eau cette plante c'est une plante unique qui élimine le sucre de notre corps c'est une plante qui a une capacité extraordinaire de nettoyer les reins le foie etc et ce qui est encore plus amusant c'est qu'il ya un goût extraordinaire parce qu'il est légèrement piquant c'est pour ça qu'on appelle le poivre et du coup on peut la manger cru dans les salades on peut la manger cru en mettant dans différents plats on peut la cuisiner chaud on peut la sécher et boire en tisane et justement en cette façon là on élimine du sucre qui est stocké dans le corps pourquoi elle fait la régénération hello melissa parce que quand elle régénère notre corps c'est parce que elle élimine du sucre dans les cellules pourquoi parce que c'est le sucre qui est responsable de vieillissement de notre peau et de notre de notre corps parce que c'est sucré il est il fragilise la peau et la peau et vieillissent et donc la plante qui s'appelle renouer poivre d'eau c'est la plante qui fait éliminer du sucre et voilà donc comment je fonctionne avec un toujours par intuition quand je passe et la telle et telle plante il me dit moi moi je fais ça ça te fera du bien de t'intéresser à moi moi je fais ça est ce que tu veux expérimenter et à chaque fois je vérifie par rapport à ce qui existe déjà comme connaissance et qu'on par hasard c'est toujours cohérent hello isabelle bonjour li li bonjour marilyn bonjour et beatrice qui sont là oui bonsoir bonsoir à tous et isabelle bonsoir donc voilà j'ai parlé donc cette plante renouer poivre d'eau que vous pouvez la manger cru on peut la trouver en été au printemps plus tôt en été et même fin d'été dans le bois dans le sous bois c'est une plante sauvage et on la trouve facilement ici en belgique aussi et en france voilà elle pour normalement on la trouve pas loin des sources ou de elle aime bien l'humidité en fait mais c'est surtout dans le bois et du coup on peut faire des tisanes avec elle et pendant l'hiver c'est excellent de boire des tisanes avec cette plante du coup moi aussi par rapport des tisanes je me suis amusé je vais vous partager ma joie à faire des tours des tisanes moi j'appelle ça des tisanes de tous les états d'âme et je les fais comme des tableaux voyez donc il y a toutes sortes différentes plantes aromatiques des fleurs etc que j'ai cultivé que j'ai cuis voilà ici et on peut regarder d'abord dans la petite fenêtre le tableau que ça représente et en fait je propose à des personnes choisir par le regard et intuition le petit tisane de tous les états d'âme en fait et comme par hasard les gens quand ils choisissent mais en fait c'est cohérent parce que intuitivement on nous donne le meilleur c'est un peu comme vous tirez votre carte des oracles et à chaque fois on dit oh c'est pas vrai c'est tellement ça oulala lala mais c'est exactement ça sauf que c'est à travers les plantes et la nature et du coup voilà donc des une idée des tisanes intuitif mais bon il faut connaître les plantes évidemment où c'est renseigné à chaque fois quand on cueille les plantes si c'est comestible et quels sont des effets donc il y a les deux il ya et intuition et on vérifie voilà c'était la première plante que je voulais vous en parler stéreno et poivre d'eau après il ya encore deuxième plante mais c'est pas un plan c'est un arbre que je voudrais parler ça s'appelle cérisier des oiseaux il ya beaucoup de gens maintenant qui ont des problèmes des cholestérol de surpoids etc et est en fait on a très peu de connaissances de des vertus de cérisier des oiseaux et pour moi c'est aussi deuxième plante qui est responsable de la élimination de la beauté et surtout de la nutrition parce que dans cette baie dans la baie des arbres cérisier des oiseaux il ya énormément de des minéraux des vitamines et de tout ce que notre corps il a besoin et c'est pas pour rien que c'est quand ça mûri c'est la première plante qui est mangé par les oiseaux et donc les oiseaux comme c'est des esprits et des énergies tellement haute fréquence ils savent qu'est ce qu'ils ont besoin pour leur corps pour être dans une bonne énergie d'un bon et dans bon équilibre du coup eux ils préfèrent cette baie à tous les autres baies hello christine merci merci et il ya aurore qui est là waouh coco aurore super merci martine merci aussi pour ta présence donc voilà j'ai dit déjà deux plantes qui sont pour notre bien-être qui sont très importants sur mon point à vue évidemment parce que je partage uniquement mon point à vue et mon expérience personnelle donc c'était la renouée poivre d'eau et aussi le cérisier des oiseaux d'ailleurs dans les cérisiers des oiseaux les fleurs aussi sont comestibles et on peut faire des excellents tisanes les cérisiers des oiseaux les fleurs des cérisiers des oiseaux au printemps ils ont un parfum esquive vraiment c'est moi j'adore parce que ça me fait voyager leur parfum et donc voilà boire du tisane avec les fleurs des cérisiers des oiseaux au printemps et manger des fruits des cérisiers des oiseaux en hiver ou pas en hiver on peut les congeler donc nous on mange maintenant en hiver parce qu'on les accueillis mais on peut le manger tels qu'ils sont sans attendre et qui passe par le gel ou quoi que ce soit ils sont déjà bon une fois que c'est mûr voilà et je voudrais vous parler d'une troisième plante qu'il est il n'est pas du tout connu par rapport à ses vertus de bien-être parce que il est considéré comme une plante toxique mais dans toutes les dictionnaires de plantes chamaniques et plantes énergétiques c'est à cette plante là qu'on a fait des éloges voilà j'aime bouquet que je séchais et que j'utilise souvent je vais m'expliquer comment ça ça va cette plante ça s'appelle circea des paris circea circea il y a même au 19e siècle il ya beaucoup d'artistes et qui ont fait des oeuvres dans lesquelles il représentait la déesse circea qui qui avait dans ses mains cette plante de circea et en fait elle avait une fleur de la plante de circea et avec cette fleur et avec sa magie elle transformait les hommes en animaux qui n'était pas juste avec les femmes ou qui s'est comportée à une façon comme des cochons voilà et du coup il est transformé en animaux et c'est pas pour rien que à cette plante on attribue beaucoup de légendes etc mais dans toutes les dictionnaires etc vous allez dans le sur le wikipédia vous comprendre il n'y a pas d'expression il n'y a pas d'explication comment on utilise cette plante et et cette plante elle quand je la rencontrer elle n'arrêtait pas me suivre partout partout où j'ai temps là la maman terre elle voulait me dire allez oléna il faut que tu regardes cette plante je te la donne allez branche toi arrêter courir arrêté penser à l'est arrêté faire allez fait une pause silence connecte toi à cette plante et reçoit le cadeau que je t'ai donné je te les donne tout le temps elle est toujours devant ton pied pour que tu puisse t'es donné du bien à travers cette plante est effectivement cette plante quand je me suis connecté à elle elle est vraiment magique parce qu'à chaque fois quand j'étais malade mais malade malade avec la température vraiment le début de maladie quoi la plante il me dit prend un bain avec moi frotte ton corps avec ma feuille et en fait cette plante et il ya une aura énergétique tellement puissant attend isabelle galvez ce qu'est ce que tu me dis monde c'est la même plante que la renouée des oiseaux non donc là tu as mélangé tout renouée poivre d'eau et il ya les cérisiers des oiseaux donc il a ces deux plantes d'accord et cérisiers des oiseaux c'est un arbre voilà comme ça j'ai remis les choses à sa juste place et donc voilà et là je parle de circer des paris et en fait cette plante circer des paris il ya une capacité énergétique de nettoyer l'énergie négative et comme par hasard j'ai appris que dans différents cultures même les chamanes en amazonie aussi il utilise pour le même à la même façon tandis que c'était pas écrit dans aucun livre voilà je pouvais pas savoir parce que j'ai pas été un amazonie c'est on me l'a dit parce que je n'ai pas posé des questions et du coup cette plante aussi quand tu prends un bain avec cette plante tout simplement tu prends le bain où tu feront ton corps elle elle enlève les mauvaises énergies et aussi cette plante elle crée une sorte de guérison spontanée en tout cas chez moi à chaque fois que je me baigne et d'un avec cette plante le là après le bain j'étais guéri et aussi cette plante elle m'a dit que tu peux coquer avec moi quelque chose encore beaucoup plus puissant parce que en été et et c'est s'aimer tellement 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 que j'avais plus rien d'autre que cette plante je voulais avoir d'autres plantes du coup j'ai là j'ai dû la ramasser sécher pour laisser la place à d'autres plantes que je voulais en avoir et puis il m'a dit c'est pas par hasard que tu as fait ça parce que tu vas maintenant fusionner plusieurs éléments et quand elle me dit fusionner plusieurs éléments elle m'a dit tu vas fabriquer ta celle du bain avec moi et à encore avec un autre plante et donc voilà aujourd'hui la quatrième plan dont je vais vous parler si vous voulez après dans dans les commentaires je vais donner tous les noms des plantes donc pour que ce soit plus juste par rapport à l'écriture et donc encore une autre plante que j'ai utilisé pour mes sels de bain et donc ici j'ai cinq sels que j'ai mélangé avec deux plantes pour prendre son bain de nettoyage complète et des guérisons à travers les tout ce que la maman terre et veut nous donner donc d'abord je vais parler du sel et ensuite je vous parlerai de cette plante comme j'ai mis dernière plante que j'ai mis dedans que je peux le déjà nommer ça s'appelle la grande au nez la grande au nez voilà c'est encore une plante très très puissante par rapport à toutes ses vertus et l'énergie de la plante énergie la plante donc pourquoi les sels donc ici j'ai mélangé cinq sels donc il a le sel des mille à himalaya il a le sel de la mer morte et là le sel bleu du syrie je crois et il ya le sel noir et la salle de guirlins guirlins voilà celle qu'on utilise dans notre nourriture cinq sels et prend le bain avec des sels tout le monde connaît mais je demandais et pourquoi les sels bon je peux comprendre que ça vient de la mer c'est la terre qui nous offre et tout ça et en fait le sel la réponse que j'ai reçu à l'intérieur de moi c'est qu'à travers le sel et surtout différents endroits de la mer qu'on a retiré le sel elle garde le mémoire de cette mer de cet océan et c'est comme si qu'elle garde la mémoire de cette eau prix mondial un peu le l'eau qui du cosmos en fait parce que cette l'eau c'est l'eau dans lesquelles on est mais c'est l'eau de notre naissance un peu comme liquide amniotique dans lesquels uterus se baigne avant sortir des levants de sa maman et c'est pour ça prendre des bains avec des sels surtout qu'en le mélangeant ben c'est magique parce que notre corps il reçoit à ce moment une telle amour une telle énergie d'amour de la maman terre elle nous nettoie et elle nous donne tout parce que une formation qu'on reçoit il suffit juste de se connecter à cette information tout est là mais surtout si on ajoute encore des plantes puissantes avec lesquelles vous avez fusionné avec lesquelles vous avez échangé ça amplifie de là vous vous donnez toute une symphonie de des informations et des bonnes vibrations pour prendre cette bain donc voilà ça c'était par rapport à le du sel donc 5 celle de la maman terre la mémoire de notre l'eau dans lequel on était né voilà et de celle et deux plantes que j'ai mélangé dedans donc c'était circea des paris et la grande au nez bon la grande au nez c'est va aussi chez moi c'est une histoire à la michelle qu'il ya salue michelle merci pour ta présence et annie bonjour annie il ya aussi christine qu'il a alors je vais regarder qui est encore là pour vous saluer tous dominique oui bonjour dominique j'aime y est merci d'être là mireille lorenzo bonsoir alors isabelle me dit je ressens bien ce que tu dis ah ben super je suis pas alors j'ai pas le sol à parler comme ça c'est magnifique je me sens tout à coup et thierry qui est là merci je me sens soutenu voilà et donc voilà et de quoi je voulais parler par rapport à les plantes ah oui voilà je voulais vous parler de ma découverte de crème des beautés qui est voilà je fais ici qui est aussi basé à cette connexion avec les éléments et avec les règnes maintenant parce que c'est les oiseaux qui m'ont un petit peu aussi soufflé à l'oreille de fabrication de cette crème crème un thierry dont on peut dire mais c'est aussi c'est une crème qui a une vraiment la capacité de accélérer le processus de régénération parce que voilà avec les oiseaux comme j'en ai sept maintenant et qui parfois ils se disputent et parfois quand ils veulent ils ont des grosses griffes et donc ils veulent pas faire du mal mais s'accrochent et du coup mes mains elles ont commencé à avoir pas mal de cicatrices et c'est les oiseaux qui m'ont dit que eux pour leur équilibre et ils mangent de de ça s'appelle des graisses ou de l'huile de palme la graisse ou l'huile de palme c'est connu apparemment j'ai regardé après je me suis renseigné c'est c'est connu pour les voilà pour les corps des oiseaux pour les plumes pour les plumes et pour la peau alors je dis ce qui est bien pour eux c'est un peu comme les cérésiers des oiseaux ce qui est bien pour eux ce qui est bien et pour nous je vais donc tester et donc du coup j'ai pris la base de voilà la graisse de palme bio orange seulement c'est ça ce qui c'est là c'est vraiment le on peut trouver dans les magasins bio donc c'est pas cette graisse l'huile de palme un dos on n'aime pas c'est pas du tout ça en fait je pense que ça s'est fait avec des figuilles les fruits des palmes donc on détruit pas les larmes je peux me tromper par rapport à ça mais je suppose que c'est ça et du coup j'ai dit alors qu'un élément mon corps il a besoin aussi pour cicatriser j'ai commencé à parler avec mon corps qu'est ce que toi tu as besoin pour te guérir du coup voilà mon corps il avait besoin j'avais des plantes d'aloe vera j'avais du miel de très très bon miel du népal un miel bio et depuis toujours dès que j'ai des bobos des blessures même une blessure qui ouvert j'utilise l'huile essentielle des cistes qui est vraiment excellente parce que le ciste ceux qui connaissent pas c'est une plante qui pousse dans le sud de la france qui fait différentes fleurs blanches mauve légèrement et qui a un parfum extraordinaire ben en fait cette plante médicinale extrêmement puissante pour tout ce qui est antiseptique anti-inflammatoire tout ce qui est le processus de guérison et l'huile essentielle de cette plante qui est l'huile essentielle du ciste c'est un seul un des sols l'huile qu'on peut mettre carrément dans une blessure ouverte parce que ça arrête le saignement et ça agit comme anti-inflammatoire antiseptique immédiatement et du coup voilà j'ai déjà testé ça et sûrement sur d'autres personnes évidemment il faut pas être allergique au des l'huile essentielle voilà ça c'est évidemment quoi à l'évelyne aussi et à jacques coucou anna qui est là bonjour anna martin waouh il a du monde c'est super merci martin donc c'est la première fois que je partage cette ma vie ma relation avec des plantes qui était avant tout comment dire intuitif un peu comme l'enfant avec sa maman quoi c'est c'est très antime aussi mais tout à coup je sais pas pourquoi la maman terre elle demande à son enfant à ouvrir et partager son intimité avec vous tous parce qu'on est tous des enfants de la maman terre et elle aimerait qu'on soit tous dans le partage donc c'est pour ça que je vous partage cette crème aussi que chacun peut le faire chez vous si vous avez envie vous pouvez tester donc ça c'est là le beurre de palme ou le beurre de palme ou la crème du palme orange bio avec du miel après il ya la chair du aloe vera quelques goûts de l'huile essentielle de ciste quelques goûts de l'huile essentielle de la rose qui tout le monde connaît que la rose c'est vraiment et lui l'essentiel et la plante de la féminin de la douceur de la transition des appellement donc voilà c'est et d'ailleurs son parfum c'est exquis donc c'est pour ça que j'ai mis parce que je peux pas m'en passer et j'ai le amélioré en ajoutant un peu le beurre de carité et j'ai ajouté aussi vitamine e et j'ai ajouté acide halorinique pour ceux qui ont besoin anti rides voilà parce que tout le monde connaît que j'espère que je prononce bien parce que je peux me tromper voilà c'est par rapport à son effet anti rides et du coup voilà ce que j'ai c'est que je compte constate c'est que ça paraît très gras surtout avec le miel ça peut se coller mais en fait une fois qu'on a mis déjà c'est hyper agréable à m et puis la peau tout de suite celle qui était sec on voit qu'elle trouve c'est un peu comme si qu'il ya une velours qui passait et devient très douce ça sent très bon et c'est immédiatement observé parce qu'il n'y a pas d'effet gras ça veut dire que toutes les matières qu'il a qui est tous les éléments qu'il était dedans c'est des éléments éléments vivants et du coup notre corps il observe facilement et ça met en activité et en effet presque accéléré quoi par rapport à réparation de la peau donc voilà c'est ce que je voulais vous partager cette astuce que vous pouvez faire vous même après par rapport à la quantité bas ça aussi soyez créateur de vous même soyez intuitif soyez à l'écouté vous aimez vous avez vous aimez le parfum de la rose vous mettez un peu plus vous aimez du site où vous avez la peau qui a vraiment besoin un bon coup de guillet des soins va leur ajouter un petit peu plus quoi même vous pouvez mélanger la base etc un peu plus tard je vais vous partager certaines plantes qui vient d'amazonie aider l'huile des plantes d'amazonie qu'on peut aussi utiliser pour des soins beauté et donc là je vous partagerai ça dans une autre vidéo si vous voulez de quoi je voulais encore parler aujourd'hui par rapport à tout à coup tout à coup je sais plus ah oui avec cette base aussi on peut faire le stick à lèvres pour ceux qui ont les lèvres sèches donc on peut l'utiliser sur les lèvres aussi parce que voilà tous les éléments c'est des éléments naturels et que c'est très bien on peut le mettre dans même dans le parti du visage qui est sensible voilà comme des lèvres contour des yeux etc donc est-ce que vous avez des questions alors brit c'est super gratitude tu as tellement des gaieté des parler et en plus c'est très informatif ben merci beaucoup je suis contente ah bonjour kojiro waouh du japon waouh merci être là kojiro konnichiwa Evelyne Toussaint c'est quoi l'acide oui voilà j'aime ben en fait c'est l'acide haloronique j'espère que je prononce bien mais peut-être je me trompe je vais noter aussi ben en fait c'est ce que c'est avec ça qu'on fait toutes les piqûres pour ne pas avoir des rides tu vois dans Evelyne dans le centre de tout ce qui est cosmétique et de des soins et beauté et en fait c'est ça ce qui ce qui remplit le corps voilà mais je l'ai ajouté voilà au cas où si on a besoin parce que c'est vraiment pas nécessaire déjà les éléments actifs ils sont super puissants et d'ailleurs tous les éléments si vous avez besoin on peut trouver dans le magasin bio hello lori martin où tu trouvais la vitamine e voilà vitamine e je trouvais aussi dans le magasin bio dans un peu dans le il est vendu en état liquide et du coup je pouvais l'ajouter tranquillement dans les éléments sinon on peut trouver dans le parma si je pense voilà isabelle qui m'a bien écrit merci isabelle acide ualoronique waouh gratitude isabelle magasin bio tout à fait david c'est quoi l'acide voilà donc ça a été répondu evelyne toussant et michel qui a corrigé merci michel emma merci merci emma et malika gratitude pour cette partage merci infiniment pour ce partage bah merci à vous ah voilà je voulais parler aussi de de possibilité de faire des soins avec les feuilles par exemple là j'ai mis dans mes selles les les feuilles de des grandes données oui j'ai quitté sécher la grande donnée mais on peut utiliser les fleurs aussi parce que toute la plante il est et il est des vertus médicinales extraordinaire comme j'avais pas de fleurs du coup j'ai trouvé des feuilles et j'ai mis des feuilles mais ma fille quand elle était malade elle a appelé le feuilles des grandes données le feuilles magique et au départ et croyez pas mais en fait effectivement c'est des feuilles magiques parce que quand elle avait mal à la tête j'ai mis des compresses sous la tête avec ses feuilles et puis ça l'a soulagé et pareil je sais pas si en tout cas dans quand j'ai grandi avec mes grands parents dans la forêt on soigne beaucoup de choses en mettant presque des couches de feuilles un peu comme les je pense que les chamanes en amazonie il doit faire la même chose c'est un peu comme des lasers des différentes plantes qu'on applique sur les corps différentes parties de corps parce que chaque corps chaque fleur chaque plante il ya son information ses vertus et en fait même s'il y en a un qui est contre le corps l'autre qu'un deuxième couche troisième couche etc mais il donne cette information et la guérison à une façon tout à fait cohérent et du coup voilà c'est comme si que chez moi et à cette connaissance voilà il ya tel et tel point de me dit what tu me mets en premier toi tu mets un deuxième mois troisième et en fait je fais des couches avec des feuilles et c'est comme ça que la guérison arrive au corps parce que même pour moi quand dès que j'ai un petit bobo par ci par là je demande quelle plante je peux mettre et telle et telle plante dit ah bah je suis là je suis prêt tu peux m'utiliser c'est ici et où elle me dit tu peux faire en cataplasme où tu peux faire une relation inhalation où tu peux faire ça voilà c'est comme si qu'il ya une communication avec les plantes qui me dit de 10 comment je peux les utiliser ou par exemple voilà il ya un moment que de ma famille quelqu'un avait besoin immédiatement arrêter le saignement du nez et là j'étais là un peu en qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire il y avait une plante qui m'a parlé dans la maison dans le pot que je savais même pas comment elle s'appelle elle m'a dit vas-y vas-y prends moi frotte et mets là dans le nez c'est ce que je fais et en fait le saignement s'est arrêté immédiatement parce que voilà la mère terre il nous parle en fait la mère terre il nous donne toujours des des solutions il faut juste qu'on soit à l'écoute pourquoi on entend pas parce que parce que on est il faut pour pouvoir entendre il faut ralentir et puis il faut ralentir nos pensées parce que nos pensées c'est full c'est trop occupé en fait la mère a dit oh la mère nature dire et mon enfant fais ça fais ça et nous on est tellement et c'est marqué occupé occupé maman occupé du coup voilà pour que la maman terre et les plantes et tout ça il puisse nous passer à travers tout ça cet embrouillage ben on doit lui laisser on va l'aider en fait il faut qu'on calme et on fasse une pause dans nos pensées et puis c'est comme moi je fais comme si que je respire plus en fait j'ai pas quand j'ai besoin une réponse j'ai fait et voilà tout tout est arrêté hier et a rien je suis dans le point zéro et à travers cette point zéro que je reçois c'est à travers le point zéro qu'il ya l'information qui rentre mais quand il ya les débits qu'est ce que je dois faire qu'est-ce que je veux dire ben il n'y a pas de possibilité voilà c'est vraiment même quand on est perturbé quand on est dans la frustration il faut apprendre à faire un point zéro dans notre tête pour pouvoir recevoir quoi il ya martine qui me dit tu me fais rire bah oui voilà il faut rire voilà je me merci evelyne et merci à vous tous voilà donc je sais pas si vous avez des questions pour aujourd'hui après je vais partager d'autres trucs parce que voilà c'est juste un début c'était les trois premiers quatre premiers qui quittent et là qui voulait absolument de partager et si vous avez besoin des astuces ben voilà n'hésitez pas si vous n'avez pas pu noter toutes les plantes que je donnais je peux vous donner par la suite les noms des plantes en latin que je vais trouver sur vikipédia alors 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 est ce qu'il ya quelqu'un que tu veux tu veux poser une question sinon je déconnecte je vous dis merci à vous tous alors michel dit merci c'était top merci michel et melissa oui je veux bien merci ou léna tu veux bien quoi ma chérie que j'envoie que j'écris tous les trucs si j'ai bien compris oui à les nombres de plantes ok allez super ok je vais noter les nombres de plantes je vais vous les partager en tout cas un grand merci à votre présence et ça m'a fait du bien de vous ressentir déjà à distance oui j'ai compris maintenant oui coucou laurence et emma feuille oui coucou ah voilà merci beaucoup à vous tous et à très bientôt alors merci